Alors, comme je ne vais pas tarder à remonter le cadre, ici je m'occupe du réglage de jeu de direction. Bon alors, la cuvette supérieure ça va, et celle-là je ferai la vis, l'écrou de réglage je ne ferai pas mieux, il y a les trois quarts qui sont nickel-chrome, et un quart qu'il a fallu attaquer, bon ça ne ressort pas trop mal, mais bon ça a été attaqué, de toute façon je ne compte pas le changer, donc voilà ce que ça donnera, mais ça ira pas mal. Alors, les premiers éléments remontés, la cage inférieure, on va appeler ça du T inférieur. La cage à billes, dans le bon sens, inversée, celle-là est bonne, l'autre elle sera inversée, c'est-à-dire que les billes sont plus apparentes vers le bas que vers le haut. Ensuite, on pose l'ensemble, vous inquiétez pas, si, inquiétez-vous, le chrome là, pas terrible, j'ai essayé de le rattraper, bref, on pose ça, et tout le système supérieur. Au fait, si, avant de poser la cage, j'ai mis de la graisse dessous, on va faire pareil, au niveau supérieur, et d'ailleurs je vais en mettre aussi là, ce qui correspondra ici, en dessous. Ensuite, graisse, pareil, dans la cuvette inférieure du supérieur, vous me suivez, j'espère, vous voyez, en bas c'est fini, donc là on est dans le supérieur, mais sur la cuvette inférieure. Alors, ne vous inquiétez pas d'en mettre trop, de toute façon, au serrage, ça bave, et vous n'aurez qu'à essuyer. Voilà, ensuite, il va dans l'ordre, la cage, alors cette fois c'est dans ce sens, ici c'est le côté où on voit le moins les billes, ici les billes qui vont servir. Voilà, je vais remettre un coup de graisse, mais à une main j'arrive pas trop bien, je reprends. Ensuite on graisse, la cuvette supérieure de la partie supérieure, j'appellerai ça, la partie supérieure de direction, ou bien le T supérieur, et puis on n'en parle plus, même s'il n'y a pas de T. On va pas s'emmerder avec ça. C'est comme un vélo, là, pour le moment, toute façon, hein, tout le monde sait faire ça. Et puis ils vont s'appuyer, là, au fond, dans la cuvette. Donc, il ne reste plus qu'à visser, et à régler le jeu de direction. Tant que ça fait clac clac, on serre un chouïa, dès que ça fait plus clac clac, et que ça tourne bien, c'est bon. Moi je m'arrête là, hein, je vais pas tout visser comme ça, en vidéo. Et là, alors, la fourche tourne bien, sans qu'il n'y ait aucun jeu entre là et là. Clac 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 clac, on l'entend de toute façon, on le sent dans la main et on l'entend. Voilà, on touche plus. De toute façon, on va serrer le contre-écrou, parce qu'en fait ça, ce n'est rien d'autre qu'un contre-écrou. Ça va se serrer un peu plus. Donc, la rondelle, avec le petit cargo, qui va, on le verra là, dans la fente, ce qui empêche de faire tourner là, ce qui ne s'empêche pas, ça évite que la rondelle ne tourne, et ne vienne serrer cet écrou quand on serre le contre-écrou, puisque le contre-écrou va serrer sur cette rondelle. Si vous n'avez pas compris, vous le verrez au montage. Je réexplique ici ce qui permet de régler le jeu de direction. La fameuse rondelle avec le petit ergot, qui permet de serrer définitivement le jeu de direction, sans retoucher au réglage d'origine. Ensuite, le guidon, vous le rentrez là-dedans, et il se serre avec la vis dans la partie supérieure, qui correspond à un cône qui est là-bas dedans. Voilà comment ça marche. Bon, ben là, c'est bon. Je vais essuyer un peu sur plus de graisse qui traîne. Il y aura une petite retouche de peinture à faire là. Parce que j'ai foutu un coup de dent, comme je suis. Voilà, par contre, ici, il faudra bien serrer. Ici, pour le moment, c'est juste serré à la main. Et voilà. Et donc, je ne peux pas reculer, j'ai mis en macro. Bon alors, j'en suis là du montage. En fait, c'est un pré-montage. Je coupe, je vais reprendre plus près. C'est un pré-montage, mais là, c'est définitif. Sauf qu'il faut un coup de clé là. Je n'ai pas encore fait. Mais là-bas, ça m'importe peu. C'est un pré-montage pour voir un peu la position des pièces. Et surtout, voir si je n'en oublie pas. Donc, j'ai tout posé à la main, comme ça. Apparemment, ça tient. Puis surtout, ça me permet de ranger un peu le cadre. Alors, je vois que ces deux entretoises qui sont voyantes, eh bien, je vais m'en occuper. Donc, je vais devoir les démonter et m'en occuper sérieusement. Je pense que je vais les peindre en argent métallisé. Voilà. Là, pour le moment, je repeins toutes les entretoises qui vont me servir au remontage. Alors, bonne nouvelle, je vais pouvoir remonter la culasse. Je vais trouver une soupape. Tant qu'on y est, vous me répondrez un peu, pour être sûr. Si j'ai bien tout lu, tout compris, on serre à fond et on desserre d'un tour et demi pour un bon réglage. C'est ce que j'ai en ce moment. Ça donne ça. Et puis, bon, ça marche. J'essaye... Ça vide, hein. Ça marche bien. Ça descend pas trop. Et je risque pas de taper dans le piston. Donc, voilà. Toutes ces pièces sont là. Je vais remonter tout ça. Voilà. J'ai tout nettoyé. Par contre, j'ai deux joints différents. En forme, c'est les mêmes. Il y en a un qui est deux fois plus épais que l'autre. Celui-là à droite, c'est plus épais que celui-là. Normal ou pas, j'en sais rien. De toute façon, j'en mets qu'un. Et je crois que je vais mettre le fin. Puisque ma culasse, de toute façon, elle est pas rabotée. Pardon. C'est pas là qui va. C'est dessous. Allez, je montre ça. Alors, j'ai posé les quatre entretoises. Le support de filtre à air. Que j'ai tendance à oublier. Même fortement tendance, je dirais. Là, je suis en train d'oublier la commande de soupape. Mais bon, c'est pas serré, donc c'est pas grave. Je suis toujours hors moteur. Là, je mets juste ça. Pour que ça tienne un peu. Et je vais enbrancher le levier. Alors, pensez-y toujours la graisse là où il faut. Pour le joint. L'appareil qui me gêne au milieu. D'une part, ça évitera. Au loin de se coller. Et donc, lors d'un prochain redémontage, de le récupérer. Quoi que je sais pas si ça se fait, de le récupérer sur les solex. Je n'en sais absolument rien. Sur les TY, il est en cuivre. Donc, on peut. On fait chauffer. Voilà, on voit mieux. Voilà. J'ai mis un peu de graisse. Ensuite, le joint. Nickel. Maintenant, je vais remettre un peu de graisse dessus. Et je pose la cuivre. Et voilà. Serrage au contact. Tout est en place. Et ensuite, serrage en croix. Voilà. Je vérifie. Je lance starter. Ça marche. Starter. Ouais. Sauf pas. Décompresseur. Voilà. Là, je l'ai juste serré bien au contact. Mais pas serré définitivement. Sait-on jamais si j'oubliais un truc. Voilà. Voilà. C'en est donc fini pour la partie moteur tout court. Après, c'est réservoir. Le carbu, il est prêt. Vous l'avez vu. Je vous montre. Non, je ne le montre pas maintenant le carbu. Voilà.